Musique Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Florent. Florent qui s'installe derrière moi. Il s'est en train de s'installer. On va pêcher au feeder aujourd'hui en canal. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait ça. Donc l'hiver dans le sud c'est un peu différent. Là il fait à peu près, il va faire 15 degrés aujourd'hui. L'eau est quand même, ça va quoi. En fait elle est pas si froide que ça. Mais on va commencer à ajouter un peu de terre dans notre amorce. Donc je l'avais fait la ligne derrière déjà. Mais je vais vous remontrer cette année. Parce que cette année je vais utiliser un autre truc qui lui dit tout. Ça fait ses preuves ici. Donc c'est l'occasion de le faire avec vous. Voilà donc au niveau de l'amorce. On va partir sur un 50% attractive feeder. Voilà. C'est une amorce qui est jaune mais je vais la colorer avec une or de vigne après. Et on va partir sur 50% d'étang. L'étang c'est une amorce qui passe partout. Donc il faut toujours en avoir dans son garage, dans son box quoi en fait. Donc allez hop. Donc je mets la moitié d'attractive feeder. Donc en gros je vais pas mettre plus d'un kilo d'amorce. Et la moitié d'étang. Donc on a une amorce jaune et une amorce qui est un peu colorée de façon neutre. Donc à ça, donc là on a à peu près 1 kg d'amorce sèche. À ça j'ai pris 10% à peu près. Donc c'est une petite boîte de chêne de vie moulu. Donc c'est pas grillé. C'est du chêne de vie moulu cru. Donc ça permet un peu de restructurer le mélange. D'ajouter, de faire un peu travailler l'amorce au fond. Donc voilà. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui a tendance à faire un peu exploser l'amorce. Et c'est pas trop ce qu'on veut. On va s'occuper de ça avec le litou après. Le litou je vais l'incorporer avec la terre une fois que l'amorce sera mouillée. Donc là j'ajoute le chêne de vie. Voilà. Donc là vous pouvez voir que l'amorce est quand même assez claire, assez jaune. Donc pour colorer tout ça, pour le rendre un peu plus noir. Comme j'ai dit en hiver il faut des amorces qui sont un peu plus sombres. Je vais ajouter du noir de vigne. Donc attention c'est noir comme du charbon. Faut faire attention sur le dosage. Donc moi avec le temps j'ai réussi à un peu doser par rapport à la première fois. Voilà. Et là je vais éviter de mettre les mains cette fois-ci. Je vais manger avec ça. Donc vous pouvez voir par rapport à la couleur de tout à l'heure. Là l'amorce est quand même un peu plus noir. Voilà. Ça ne change quasiment rien à la structure de l'amorce. Ça change vraiment sa couleur. Voilà. Et comme vous voyez ça reste quand même sur les doigts comme du charbon. Donc là je vais faire un premier mouillage de l'amorce. Je vais ajouter de la terre du coup. Donc là j'ai demi kilo de terre de somme. Ce qui représente un tiers de l'amorce. Je n'ai pas un autre plus. C'est la première vue. Il y a des particules. Ça a l'air de bien travailler dans l'eau. Je vais jeter une boule sur le bord pour voir comment ça réagit. Maintenant je vais sonder. Donc là je vais sonder au jipper. Voilà. Trouver mon poste. Clipper la ligne. Et reporter cette longueur, cette distance sur une autre canne. Pour pouvoir pêcher sur le coup que j'ai semblé. Donc les amis. Du coup j'ai pris la distance avec le jipper sur cette canne là. Donc j'ai lancé le jipper un peu sur la berge d'en face. Je mouliné un petit peu pour trouver une cassure où il y avait du blanc. Donc je suis arrivé en bas d'une pente avec un petit plat. Donc c'est sur ce petit plateau là que je vais pêcher. Donc j'ai vu quelques échos de blanc. On va essayer de stagner la morse dessus. Et les faire venir et les garder tout au long de la journée. Sur ce poste là. Du coup j'ai clippé avec le jipper la ligne. Pour trouver la distance. J'ai mis une cage. Et je vais prendre les repères et la distance. C'est à dire combien de tours je vais devoir faire entre les repères. Pour pouvoir reporter cette distance sur l'autre canne. Et pêcher avec l'autre canne. Donc 7. Là j'arrive au clip. Donc du coup je vais reporter la distance sur le clip du moulinet. Donc ici on clip. Donc j'arrive à peu près ici. Je vais mettre un petit repère. Voilà. Donc en partant de ce pic là. Et en faisant 7 tours. Il faut que j'arrive au niveau du moulinet. A peu près ici. 7. Et le moulinet sur la branche. Là je suis à 7 tours. Moulinet sur la branche. J'ai posé tout à l'heure. Et je clip là. Donc ici. Là du coup avec les mêmes repères. Sur les deux cannes. Je suis sort de pêcher au même endroit. Donc je peux amorcer avec des grosses cages. Avec l'autre canne. Et pêcher avec des plus petites cages. Sur cette canne là. C'est parti les amis. Donc du coup. Je vais commencer à amorcer par 3-4 grosses cages d'amorçage. Donc je vais vous montrer les cages. Donc là j'ai relancé juste pour être sûr. Que ça tombe bien sur le poste que je veux pêcher. Donc c'est des grosses cages de ce type là. Alors en l'occurrence. Là pour l'instant c'est des cages de Preston. Je vais remplir cette cage là. Entièrement. En compressant bien. Pour être sûr que l'amorce tombe bien au fond. Je veux pas une trace dans la couche d'eau en fait. Je veux vraiment que l'amorce tombe au fond. Le but c'est d'essayer d'être précis sur les 3-4 cages d'amorçage. C'est très important. Donc pour vider la cage. On resserre un petit peu le frein. Si vous avez le frein desserré. Ça va pas trop marcher. Le frein doit être bien réglé. On resserre un peu. Et on fait 2-3 à coups comme ça sur place. Avant de mouliner. Histoire de bien vider la cage sur place. Et ne pas étaler toute l'amorce sur le trajet. Hop. Et on recommence. Allez. Hop. Et hop. On vide. C'est de la terre. Donc ça tâche quand même. Vous voyez ça. C'est une cage un peu plus jaune. Et je vais envoyer de la terre un peu plus jaune au fond pour créer des nuages. Un tapis d'amorce au fond. Hop. Donc là j'ai pas de balines. J'ai pas d'impas. Il a plu un peu là. pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Le montage. Déjà j'ai changé par rapport à l'été. Je pêche maintenant en tresse. C'est beaucoup plus facile pour détecter les touches. Mention c'est un sion carbone en 0.5. Il n'y a pas trop de moins aujourd'hui. Mais j'utilise quand même un sion carbone parce que c'est une canne light. Elle est très souple. Ça permet d'être quand même précis sur les lancers. Je vais changer de plomb de suite parce que là j'ai un plomb de 40 grammes. Je vais passer en 20 grammes. Vous pouvez voir il n'y a même pas de courant. L'eau est super plate. J'ai passé à 20 grammes. Donc je change le plomb juste en vissant. avec le système Exchange. Donc le montage aujourd'hui. Une perle ici agrafe. Enfin l'agrafe je l'ai enlevé. Parce qu'en fait j'attache la cage en bas du montage. Après une torsade de 10 cm. Et en fait ici je vais mettre un bas de ligne pour faire un montage hélicoptère. Donc le montage hélicoptère est quand même plus discret, plus sensible. Et ça permet en fait de pêcher l'hiver quand les poissons sont un peu plus tâchillants. Donc si jamais les poissons, les gros poissons viennent sur le cou. Je passerai, je changerai l'emplacement de la cage. Et du bas de ligne pour faire un montage à plat. Tout simplement. Donc il y a juste à changer ce truc là. Pour faire un montage à plat. L'autoféra je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Histoire que les poissons puissent un peu jouer un peu avec la part avant de le prendre. Pour ne pas sentir la résistance de suite. Et on va voir ce que ça va donner avec ce montage. Je vais mettre un bas de ligne de suite. On a ce type de montage. Donc la cage en bas avec un bas de ligne qui va tourner lors du lancé. Autour du montage. Et ce bas des lignes va justement descendre très progressivement dans la couche d'eau. Allez, on va commencer avec quelques asticots. Allez les amis, première cage de pêche. Une heure et demie après l'installation quand même. C'est ça de faire des vidéos. Donc je laisse couler. Hop, ça touche déjà. C'est nickel. On tend la bannière. Faut faire gaffe quand on fait ça quand même. Parce que d'un coup on a cassé la canne. Faut faire gaffe. C'est bien. C'est bon ? C'est bon. Je crois et oui. un beau rectangle super il est un genre bien bien rouge un asticot blanc ouais les touches se font se font quand même assez rare florent allait les brems qui sont rentrés sur son sur son coup comme vous l'entendez il ya le vent aussi qui s'est levé ça n'y je vais vous montrer juste comment je passe le vert de terre à l'hameçon donc voilà un hameçon on a un hameçon de 14 je pique d'avoir la tête donc le côté le plus noir en fait le plus côté le plus sombre ensuite je pique la queue ça fait comme un eu en fait je pique les deux extrémités on passe juste après l'ardillon voilà ça fait ça fait un petit but est ce que je viens de faire je vais couper entre les deux on a ça laisse échapper le jeu entre les deux extrémités c'est ça je suis aussi raccourci le bas de ligne pas très beau c'est un beau gardon quand même le vent c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué je peux faire je peux faire je peux faire C'est parti ! Une petite plaquette cette fois-ci. Un beau gardon. Une petite plaquette. Une petite plaquette. Une petite brème. Une petite plaquette. 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 Sous-titrage ST' 501